Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play, Earth of Iron 3, avec l'Angleterre, toujours l'année 1942, on approche de 1943, mais pour l'instant il nous reste 2 mois encore. La situation en Grèce n'est pas facile, j'espère que, honnêtement, je vais réussir à tenir, mais c'est pas gagné-gagné encore. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ce combat là c'est bon, ceci dit il peut encore avoir des renforts, donc je me méfie. Là j'espère que les renforts justement arriveront à temps ici, ce que je peux faire c'est quand même aller ici finalement, en déploiement stratégique, ça je vais aller là. Là on va voir ce qu'on fait avec ces unités là, si je peux aller direct à Gyanitsa là. Ce qui m'embête un peu c'est que, il y a quand même des sacrés forts, et malgré l'effort, j'ai pas réussi à tenir la position, donc j'avoue que j'étais un peu surpris. Ici, j'ai 9 unités combattantes seulement, donc il faut que j'en ramène 2 de plus. Mes navires ça a l'air d'aller, mes avions ça a l'air d'aller. J'ai perdu un bombardier, honnêtement, j'arrive pas à m'en servir de mes bombardiers, ils se font massacrer. Le problème étant que, je peux pas vraiment les couvrir avec des chasseurs, j'ai pas grand chose non plus. Ah merde, ça c'est ennuyeux. Faudrait pas qu'ils me reprennent à Athènes. Et voilà, tout de suite elle va être pilonnée mon unité là. En espérant que les renforts arrivent à temps. Le terrain est un peu difficile, c'est pour ça que, souvent, ça traîne. Bon, ça je peux le laisser. Ma flotte de guerre, pour l'instant, je vais la laisser là. Ça, je vais le laisser à Athènes, du coup. Ah non, peut-être pas à Athènes, parce que j'ai un peu peur de manquer de ravitaillement. J'ai mis quand même beaucoup d'unités dans les barrages. Ah merde, il recommence. On va pas me saouler là. Du coup, j'ai dit, je la mets là. L'Irak, je sais pas comment faire. Est-ce que je libère mes unités là, tout ça, pour aller à Athènes encore ? Et je laisse la cavalerie reprendre tout ça. Ça pourrait être intéressant. Comme ça, comme ça. Et là, ce que je fais... À mon avis, il me faut quand même cette province là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une troupe japonaise là, qui y va directement. Ils arrivent, les renforts, là ? Et merde. Là, il faut vraiment que j'arrive à couler ces deux ou trois derniers transporteurs, là. Allez, il faut qu'ils arrivent, sérieux. Donc ça, c'est à nous, en fait. C'est une révolte à nous, pour une fois. Ah ok, voilà. C'est bien, je les ai coulés. Je crois qu'on n'en parlera plus. Et puis, accessoirement, j'ai dû détruire les unités qu'il y avait dedans, a priori, quand même. Ok, donc là, je pense qu'on va plus trop parler de son attaque. Là, c'est pareil, on a réussi à s'en sortir. Ah, je pense qu'on devrait réussir à stabiliser le front. Là, ça m'étonnerait qu'il insiste très longtemps, parce que... Sérieux, malgré tout. Modificateur de fort, moins 45. Le terrain, seulement moins 13, parce qu'on est en... On est dans des bois, donc c'est pas comme si c'était de la montagne, quoi. C'est un peu moins intéressant. Je pense qu'il perd quand même beaucoup par rapport à moi. Ouais. Ok, donc ça, c'est une bonne chose. Voilà. Une bonne position. Après, le but, ça va quand même être d'avancer. Et ça, ça va peut-être être un peu plus compliqué, par contre. Mais au moins, là, on s'est bien rétabli. J'ai... J'ai la tentation de libérer la graisse, mais... Je vais peut-être attendre d'avoir... Bah, avancé, en fait. J'ai peur d'avoir des problèmes de... De ravitaillement, si je les libère. Parce que je peux plus... Comment ça me saouler, eux ? Je vais voir si je peux pas refaire une flotte... Pour patrouiller, là. Normalement, je peux... Voilà. Huit navires. Moonbatten, il va reprendre du service. Euh, non. Patrouille. Et... Mes sous-marins, ils ont un peu morflé. Je vais les envoyer se reposer. Celle-là, ça va. Là, il me faudrait une unité de plus. Voilà. Celle-là, elle est prête, mais... Elle est pas à 10 000, hein. Elle est pas remontée au maximum. Alors, donc, je l'ai pas dit, mais les forces sont sorties. Sauf qu'évidemment, celui-là va jamais réussir à se construire. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a des combats, il sera détruit. Mais par contre, ici... Là, voilà. Celui-là, il est sorti de terre. Donc, quand on va m'attaquer, ça va me faire 5% de bonus. Le premier fort, évidemment, 5%. C'est pas énorme, mais... Si j'arrive à les accumuler... Avec le temps, on devrait avoir quelque chose de plutôt intéressant. Donc, je vais finalement aller pouvoir reprendre Rode. Là, je suis un peu coincé ici. Il faut que je reprenne tout ça. Donc là, j'ai un peu coupé la route aux Japonais. Puisqu'ils peuvent plus rentrer sous peine de manquer de ravitaillement. Là, je vais ramener tout le monde. Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais pas aller plutôt à l'aider en Afrique vers le sud? J'ai pas fait mon choix encore. Alors, la bataille ici est pas finie. Mais honnêtement, je la considère comme étant gagnée. Parce que... Là, ils peuvent plus passer, c'est clair. En plus, ça leur coûte super cher. Ok, c'est plutôt pas mal. Là, il va falloir que je reprenne tout ce territoire-là. C'est assez immense. L'avantage, c'est que j'ai pris pas mal de porcs. Il me manquerait plus que celui-là pour vraiment coincer les Japonais. Ok, parfait. Donc là, j'ai deux unités. Ça fait pas beaucoup. Trois. Bah, en fait, celle qui fuit, là, je vais la remettre ici. Ça va rééquilibrer un peu les choses. Oh, là, il faut que je méfie. Je vais devoir utiliser mes avions, je crois. Parce que sinon, je vais manquer de ravitaillement avec mes chars. Voilà. Franchement, c'est assez capital de les avoir, ces avions, pour ravitailler. Pas forcément beaucoup, d'ailleurs. Ça dépend si on veut faire du parachutage de troupes, mais si on veut faire vraiment du ravitaillement, il n'y en a pas forcément besoin de beaucoup. Mais une fois qu'on les a, il y a quand même beaucoup de situations où ça peut servir. Seulement, évidemment, ça coûte monstrueusement cher. Ça, c'est inévitable. Malheureusement, il faut... Il faut payer. Ok, donc là, eux, ce sera Rode. Ok, c'est parti. Donc là, la question va être de savoir si je vais attaquer ou pas. Honnêtement, j'aimerais bien, mais... Ça promet d'être chaud. Il y a des troupes d'élite, en plus. Alors ça, ça ne peut pas être une troupe bulgare, en fait. Bulgare, c'est ça ? Ou hongroise ? Non. Attendez, je vais avant de dire des bêtises, je vais aller vérifier. En fait, ils n'ont pas de troupes d'élite. Hongrois, c'est ça. Ça, c'est une troupe allemande, hein. Donnée aux Hongrois, en fait. Puisque les seuls à avoir des troupes d'élite, c'est les nations majeures, entre guillemets. Italie, France... Italie, je ne sais même pas s'ils en ont, d'ailleurs. Je crois que si. Les Américains, les Anglais, enfin voilà. Et les nations intermédiaires, mineures, je ne sais pas, appelez-les comme vous voulez. Eh bien, elles n'en ont pas de troupes d'élite. Donc c'est bel et bien des Allemands qui ont confié ça aux Hongrois. Ok, l'avantage, c'est que là, on peut prendre l'Ethiopie et se débarrasser de toutes ces armées d'un coup. Il restera les troupes italiennes, malheureusement, mais ça, c'est inévitable. Ah, on est monté à 427 et là, 505. J'ai l'impression, soit les Américains nous donnent plus, soit... Ah oui, on fait 16,16 de métaux rares. Donc déjà, c'est un peu mieux. On se sert un peu plus de... De toute notre industrie. Ah, ça, je vais le placer là, on s'en fout. Là, je suis prêt. Oui, j'y vais avec mon corps, on s'en fout un peu. Par contre, là, ça ne me va pas du tout, je suis à 22. C'est pas bon, ça. Il faudrait que les renforts arrivent, là. Voilà, là, ça va être un peu mieux. Par contre, j'en ai toujours pas assez de troupes. J'en ai que 9 combattantes, donc il faut que j'en amène 2 de plus. Ça n'arrête pas en ce moment, je trouve. Par contre, l'avantage, c'est que j'en ai 7 ou 8 qui sont quasiment 9, quoi, entre guillemets. Donc je pense que là, on en a pour un petit paquet de temps. Alors, toutes ces nations, là, elles ne veulent pas me rejoindre. Celle-là, je crois que je ne l'influence pas trop. Qu'est-ce que ça donne, par exemple, le Portugal ? Ils ne sont pas très loin. Par contre, ils vont vers l'axe, là, c'est dommage. Je ne sais pas comment les faire aller vers nous. Ils ne veulent pas faire de commerce. Pacte de non-agression, proclamer une garantie. Je ne suis pas sûr que ça meilleure vraiment nos relations. Voilà. Ne serait-ce que 3 miliciens, ça déplace un quart de l'armée de l'axe. J'exagère à peine. Alors celle-là, j'ai dit que je la mettais là pour rééquilibrer. Là, j'attends que les blindés retrouvent leur organisation. Et je fonce directement. Ça, c'est bon. J'ai fait beaucoup trop de... J'ai fait beaucoup trop de diplomatie. Alors, je vais me lancer. On est en 42. Je vais faire un petit tour. Ah oui, l'infanterie, je n'ai même pas fait, en fait. Ça, c'est pas bien. Du coup, je n'ai rien fait, en fait. Je n'ai pas fait les blindés. J'ai complètement oublié. Infanterie, Alpine... Tout ça, ça ne m'intéresse pas trop. Je n'aurais pas de quoi les faire. Alors, les porte-avions, les radars, les armements... 44, c'est un peu trop tôt, quand même. Là, c'est bon. Tout ça, il faut que je fasse. Ça, ça m'intéresse parce qu'on a accès bientôt aux barges d'assaut. Ok, je vais m'arrêter là. Là, je pense qu'on est en train de radraper le retard. Là, j'ai beaucoup de retard. C'est pour ça que mes avions, à mon avis, se prennent des branlés partout, sur tous les théâtres de guerre. C'est parce que j'ai beaucoup de retard dans ce domaine. Donc là, j'ai 8 unités combattantes. Donc, il m'en faudrait une de plus. Putain, ça devient chaud. Il me fait souffrir. 257. Je ne sais pas à quel moment j'arrête. Peut-être quand je serai rendu à 100. Il faut quand même que je garde une réserve pour le reste de la guerre. Ce serait sympa. J'avoue, là, je commence à m'inquiéter de la situation. Ça va, là, ça se passe bien. Donc là, normalement, mes avions, ils devraient m'apporter des... Parce que sinon, mes blindés sont pas très bien partis, là, si... J'ai pas l'impression que mes avions décollent. Ça m'inquiète un peu. Pourtant, j'ai... J'ai ce qu'il faut, là. Aide. Ouais, ça devrait être bon. Ravitaillement aérien. Là, ils ont décollé. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon, c'est reparti, j'ai l'impression. Parce que là, il y a du rouge. Ça ne me plaît pas. Ça, c'est bien. C'est que c'était prévu. Voilà. Donc, 14, c'est un peu mieux que les 21 qui me stressaient un peu, là. Celles-là, je vais les faire déguerpir. Je vais ramener ceux-là. Ce que je peux commencer à faire, c'est ramener aussi un peu de ceux-là. Alors là, déjà, je vais enlever les corps. Je peux ramener un peu de ceux-là et... Ouais, bon. J'ai du mal à suivre. J'ai l'impression que je n'arrive plus à ravitailler, mais à renforcer mes troupes à temps. Là, on est plutôt pas mal. Ah, j'ai toujours un blindé à aller chercher. Je crois que j'en avais besoin, en plus, mine de rien. Il est pas prêt, celui-là, là ? Non, pas encore. Donc là, c'est bon. Comment ils se sont fait défoncer, quoi. Je crois qu'ils ont gagné le droit de rentrer, mais... J'avais un peu peur de les faire rentrer, parce que, voilà, ils passent en plein milieu des territoires ennemis. Ça, je trouve ça assez minable. Ça, c'est bien. J'ai réussi à conquérir l'Ethiopie. Ça va me permettre d'être ravitaillé. Là, je vais pouvoir arrêter. Alors, moteur de croiseur lourd. C'est là. Bon, ben, je vais continuer avec mes chars, hein. Ça avance plutôt bien. Eux, j'ai même peur qu'ils n'arrivent pas vivants, quoi. Sur tout le chemin, ils se font massacrer. Castoria, c'est là, là. Ils sont violents, là. J'ai essayé de contre-attaquer, mais... Ce qui m'inquiète, c'est de savoir combien ils sont... Tiens, j'ai une décision à prendre. Bon, là, c'est la sauvegarde, mais... Ah, ok. Le début de la fin. C'était quoi les conditions ? Jima, contrôleur de la province, est membre de Alliés. Je contrôle Tripoli, Misurata, Benghazi. Et Jima, c'est une province japonaise, ça, c'est quoi ? Je pense que oui. Non. Ah non, c'est une province africaine. Royaume-Uni est en guerre contre... Ah, d'accord. Bon, bah, c'est bien. Et ça me donne 10 de CI pendant un an, c'est ça ? Ouais, à peu près. Bah, bon, c'est pas génial, parce que... Honnêtement, j'en ai pas vraiment besoin. Étant donné que j'ai pas les ressources nécessaires pour fournir tout ça. Donc c'était pas vraiment l'événement du siècle. Alors là, j'avoue que ça m'inquiète un peu. Ceci dit, il doit y avoir quand même des combats multiples, là. Donc il y a quand même certaines de ces divisions qui vont bien déguster, là. Mais bon, c'est pas génial, quand même. Le chiffre est pas génial. Pourquoi il y a que 3 unités ? Non, ça c'est mon attaque, d'accord. Et là... Alors, la 73ème, la 25ème et la 5ème. Et là... 73ème, 25ème, 5ème. Donc elles sont toutes en combats multiples, là. Donc je pense que... Elles vont toutes avoir des difficultés. Ouais, ça j'accepte. Rod, c'est toujours pas fini. J'ai quand même envie d'arrêter mon attaque dans l'immédiat. Ou alors... Ouais, là, je préfère l'arrêter. Parce qu'en fait, je suis sous la menace de ça, quand même. Ce que je pourrais faire, c'est en amener une de plus ici. En fait, je vais me décaler. Comme ça. J'espère que j'arriverai à temps, quoi. C'est ça le problème. C'est pas gagné pour arriver à temps. Ah, peut-être. La barre avance. Et merde. L'infanterie a lâché. C'est jamais très bon. Ah, il a pas beaucoup morflé, hein. C'est terrible, le mode très difficile. C'est que même quand on est... Dans une montagne avec autant de troupes que l'adversaire, avec énormément d'expérience. Malgré tout ça, ça suffit pas à arrêter l'ordinateur. C'est quand même très compliqué, hein. Alors, là, je vais amener ça ici. Je vais avoir besoin de renfort. Je vais peut-être aller chercher celle-là aussi. Et celle-là, j'espère qu'elles vont pas tarder non plus. Je fais les fonds de tiroir, là, pour trouver des unités capables de se battre. On va l'amener là. Je suis un peu pressé que cette bataille se finisse, honnêtement. Là, j'ai l'impression que les renforts sont arrivés. D'ailleurs, c'est la seule qui se bat, là. Ah non, pas tout à fait. Ah putain, comment je vais faire, moi. Je crois qu'il vaut mieux que je lâche maintenant l'affaire, et puis je reviens un peu plus tard. Parce que là, tenir tout seul, avec une seule unité... Ah, je suis remonté à 61. Je sais pas comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Faut que j'aille rapido. Je suis redescendu, pardon. Oui, non, ça va dans le mauvais sens. C'est ce que je dis. C'est pas bon du tout. Ok, là, ça va être bon. Je vais tout de suite aller rechercher ça. Redéploiement. Ordre de déplacement, ça revient au même. J'embarque tout ça. Et on va ici. Vite fait. Ok, capacité industrielle. Donc là, je vais en lancer beaucoup moins de la capacité industrielle. C'est bon, là, je me suis fait une bonne réserve. Je sais pas combien j'en avais, mais j'en avais énormément. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ouais, j'en avais dix. Je vais en faire peut-être cinq. Histoire de pouvoir consacrer plus de choses à mes unités. Plus d'industries à mes unités. C'est pareil, A2, là, finalement, c'est dur. Ce que je vais faire, je vais prendre deux unités ici, qui sont toutes neuves, vraiment en très bon état. Et je vais les remplacer ici par deux, qui sont pas en très très bon état. Comme ça, il m'en faudrait une autre. Genre celle-là. 26, je trouve que c'est pas terrible quand même. Je gagnerais à avoir quelques renforts. Il faut dire, là, il amasse tellement d'unités. On peut pas dire combien il y en a, mais je donnerais cher pour savoir combien elles sont, ces unités. Ok, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, ça va, c'est pas mal. Donc là, je vais tout finir. Mais j'en fais de plus en plus de métaux rares, c'est pour ça que je préfère continuer à faire de l'industrie, parce que ça augmente quand même au fur et à mesure. Genre soit 16,16 maintenant, donc c'est plutôt bien. Donc là, j'en fais 5 de plus. Et c'est parti. Pourquoi ? Ah, il faut que je choisisse d'autres constructions. Donc en fait, je vais faire plus d'infanterie. J'en ai bien besoin, là. Ok. Donc Castoria, ça va quand même être chaud. Malgré les renforts. Ce que je pourrais faire, c'est continuer à me décaler, là. Et celle-là, là, je vais la remonter là-bas. C'est un peu compliqué, mais... On devrait y arriver. Donc là, j'ai perdu, je crois, sur Castoria. Et là, il y a un... Merde, c'est où ? C'est là. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que j'ai des renforts qui arrivent. Et surtout, il n'a pas encore réussi à faire avancer ses unités. Donc on a peut-être le temps de ramener mes chars et mon infanterie. On verra ça. Là, je vais devoir, je pense, arrêter. Peut-être... Non, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est parce que les troupes ne sont pas encore arrivées. Ça ne devrait pas tarder, mais... C'est où, ça ? C'est où, c'est quoi ? Alors, on est arrivé à Castoria, normalement... Je vais renvoyer ces troupes-là. Là, je vais renvoyer celle-là. 66. Bon, les renforts arrivent. Le Japon a réussi à conquérir le Népal après tant d'années. C'est pas simple, hein. L'Inde a conquérir. J'en sais quelque chose, j'ai essayé pas mal de fois. Ok, je vais juste m'occuper de la science. C'était les radars, c'est ici, je pense. Et je vais m'arrêter là. Je pense que je vais réussir à sauver Castoria. Là, j'ai pas mal de renforts qui arrivent. Alors, j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Mais, ça, je vais le ramener là. J'espère que mes pauvres blindés ne vont pas devoir se battre trop longtemps tout seuls. C'est quoi cette histoire d'harare, là ? Oh putain, ils ont déjà perdu tellement d'organisation, là. Ah, c'est bon. Maintenant qu'on a deux unités, bon, celle-là devrait pas tarder à rentrer dans le combat. Il y a du monde qui arrive. Bon, les chars, ils vont pas être capables de se battre très longtemps, mais... Ça fera toujours un petit ajout bien sympathique, j'espère. Voilà. Oh putain. Personne n'est rentré dans le combat. Et voilà, ils se retrouvent tout en déroute. Ah, ça, c'est le problème. Malgré le bonus, j'avais peu de chance qu'elle... J'avais peu de chance qu'elle rentre en combat. Ouh, j'ai l'impression que les Américains m'en renvoient... Ah non, c'est juste que j'ai reçu des ressources, là. Je sais pas d'où elles viennent, ces ressources. J'ai quand même un petit souci, c'est que j'ai plus de convoi, là. Je vais mettre ça en prioritaire. Je vais en relancer d'autres, encore. Je vais mettre le paquet. De toute façon, maintenant que j'ai récupéré... Si j'aurais vraiment récupéré de l'industrie de façon définitive, c'est vraiment intéressant. Ça, je vais en faire 50. 10, pardon. Là, je vais en faire 5 de plus. Et... Je suis à 125, hein, ça devient chaud. 2 comme ça, motorisé et ingénieur. Et je vais en faire... 3, peut-être. 97. Alors là, tout est en déroute, évidemment. Ok. Là, j'arrête parce que ça fait 10 fois que je le dis. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.